Alors, on va parler de l'utilisation qu'on a dans Ascifox, dans un des éléments de notre réseau, de la Glib. Avant, si vous me permettez, je vais prendre 5 minutes pour parler un peu justement Ascifox, qu'est-ce qui est fait Ascifox, c'est faire le focus sur l'élément en question qui utilise ça. Ascifox, c'est une société toulousaine qui est née il y a maintenant 8 ans, d'une rencontre entre quelqu'un qui faisait de la radio, Christophe Fourté, et un businessman, un peu visionnaire, qui est Ludovic Le Mans. Et de cette idée-là est née d'utiliser, d'explorer la radio dans un monde pour l'IoT, avec des débits extrêmement faibles, des messages très très courts, là où on était plutôt dans une tendance à remonter les débits dans le GSN, etc. Donc il y avait une solution radio qui était en train d'être élaborée, et Ludovic Le Mans a dit que ce n'est pas juste une solution radio qu'il faut faire, c'est un réseau entier, et ils n'ont pas proposé des blocs pour construire son réseau, mais sur tout le réseau est proposé et vendre des services. Bien sûr, tout ça s'inscrit dans l'Internet, dans l'IoT, ce qui fait que de cette origine, on a été longtemps perçus comme une boîte qui faisait de la radio, et en fait, on va montrer derrière que finalement on est quand même une boîte qui fait beaucoup de logiciels, on a plus aujourd'hui de développeurs que de l'art2 et que de gens qui font de l'art2. L'idée étant donc de déployer un réseau, il a fallu, ça a toujours été public, il a fallu lever énormément d'argent pour déployer très vite, et prendre de la place dans le marché et déployer à 32 pays. Donc ça c'est les derniers chiffres publics qui sont là, donc on parle de 60 pays l'année prochaine, c'est la carte de couverture. Elle est relativement, quand on voit l'espace de temps dans lequel on a été, ça a été extrêmement vite en fait, il y a très peu d'opérateurs, voire aucun opérateur standard qui peut se vanter d'avoir été aussi vite dans cette partie-là. Après dans l'IoT, il y a d'autres acteurs aussi qui vont assez vite, mais en très peu de temps, on a construit tout ça. Il a fallu aller extrêmement vite, il a fallu recruter très vite énormément de gens. On est passé, moi je suis rentré chez SIGFOX il y a un peu plus de 5 ans, on était une petite trentaine, et aujourd'hui les projections, c'est vrai, elles sont à pas loin de 500 dans le monde, et donc l'essentiel étant quand même basé en Europe, et puisque Europe, toute la R&D, est basée à la bêche. Donc les équipes de R&D, elles sont devenues bien plus importantes. Ce qui fait qu'en permanence, quand on a conçu le système, on l'a conçu et déployé en même temps, il a fallu aller très vite, et on s'est quand même toujours appuyé sur l'open source, parce qu'on ne pouvait pas faire forcément énormément d'argent pour l'engineering, on a fait avec ce qui existait au mieux, et on a beaucoup utilisé l'open source. Voilà le système qu'on a globalement construit, donc on a pourtant les devices. Les devices, c'est la partie A, mais c'est pas SIGFOX. SIGFOX ne fait pas des devices. C'est SIGFOX, ce qu'il fait, il fait les petites stations qui sont là, les stations de base, donc la presse d'aujourd'hui, elle est sur cette partie-là, donc ça c'est du système embarqué, on le détaille un petit peu après dans la presse. Ces stations de base, elles sont connectées sur l'internet, internet grand public, des connexions que tout le monde côtoie au quotidien, la DSM, le satellite, la 3G, 4G, ce genre de connexion là. Elles sont connectées à un système central, même s'il est partiellement distribué, mais un système central qui fait le processing. Donc là, on est dans un monde un peu différent, on est dans l'infrastructure, donc c'est des stacks plutôt Java et autres. Et ensuite, on achemine la donnée, donc jusqu'au client, c'est essentiellement cette partie-là. On a des fonds de l'administration, on a de quoi facturer, il va y avoir du Covid, et on a des fonctions de supervision, d'analytique aussi, on a tout un tas de choses qui se greffent autour de cet écosystème un petit peu central. Comme je disais, l'open source, c'est vraiment dans... Dès le début, on a utilisé l'open source, parce que de toute façon, on veut faire... Enfin, l'IoT, c'est qu'à un marché où la connexion, elle ne doit pas être fortement valorisée, ça va quand même être bas coût. Il faut que ce soit bas coût, sinon on ne connectera pas des objets. Et pour être bas coût, on ne peut pas payer des licences monstrueuses, on ne peut pas avoir un coût de structure et de l'engineering qui est monstrueux. Donc, on est parti sur ces solutions-là. Donc, sur la partie station, ben voilà, c'est du Linux embarqué avec une stack, on détaille après, qui est un rest-of-faire, un rest-of-faire, qui est complètement open source. Et côté système central, c'est pareil, on a aujourd'hui zéro coût de licence pour l'ensemble de la solution. Donc ça, c'est juste une représentation de la stack, alors vous allez me dire, il y a des trucs qui sont open source sur ce côté-là, sur la suite à la sienne. À un moment, à un moment, la structure engrandissant, il y a des choix d'entreprises qui sont faits pour diverses raisons, mais en tout cas, ce qui est réellement embarqué dans la station, c'est là, et ça, là-dessus, on n'a pas de coût de licence. On a beaucoup utilisé le livre et aujourd'hui, on est un peu à un tournant dans Sigfox, on s'est dit, ok, on a consommé, on va commencer à redistribuer et c'est la volonté d'être présent ici, aujourd'hui, c'est la première année, le Sigfox est représenté au capital du livre. C'est pour dire, voilà, on a beaucoup utilisé, maintenant, on va redistribuer tout ce qu'on a fait, puisqu'on a fait un certain nombre de choses, des fois, on a juste utilisé, puis des fois, on a aussi adapté, modifié, amélioré certains projets, etc., donc on va progressivement redistribuer tout ce qui est et qu'on s'engage dans cette direction. Ok. Je pense qu'il va parler d'une brique en particulier. Merci, Yenet. Donc, bonjour, c'est Frédéric Martinson, je suis architecte logiciel embarqué des Bestation et je vais faire le focus sur Gnome et Agélib en particulier, dans un environnement embarqué. Juste quelques mots d'introduction sur la Gnome pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une librairie développée pour le projet Gnome. À la base, c'était une brique de la bibliothèque GTK qui est une bibliothèque pour faire des interfaces graphiques et maintenant, elle est bien, bien séparée pour justement être utilisée pour d'autres personnes, pour d'autres besoins qui ne sont pas forcément des interfaces graphiques type desktop. D'ailleurs, vous allez utiliser, je vais vous montrer, dans l'embarqué. Juste, c'est CEDUC, c'est multi-platformes et la licence laisseur GPL B2. C'est classique pour les librairies. Juste quelques features clés de la Gnome, c'est son mécanisme de main loop, de boucle d'événements. Vite fait, on enregistre des événements dans cette structure et on a des fonctions qui sont appelées quand tel ou tel événement est déclenché. C'est une autre philo que de la programmation fonctionnelle où on déroule les lignes une par une. Il y a aussi avec GObject, je n'en ai pas parlé mais la Glib est divisée un peu en trois. Il y a le core, il y a GObject et tout ce qui est gestion d'input-output avec GIO. Pour moi, c'est une feature clé, c'est l'orienté objet pour le développement. Si vous êtes un profil de développeur, ça doit vous parler de la programmation orientée objet. Séancé, ce qui n'est pas un langage à la base pour faire du développement objet mais la Glib a apporté ce formalisme. Ce qui est aussi très intéressant, c'est tout ce qui est structure de données. La Glib a un certain nombre de structures de données s'assiditant les échanges, la structuration, un petit peu HMAP, donc des tableaux associatifs clés-valeurs, des listes doublement chaînées, des arrêts, des variants qui sont des structures protéiformes permettant d'avoir des différents types à l'intérieur. Et aussi, memory management assez poussé sur des slides, c'est-à-dire que la location n'est plus dynamique et plutôt un gros bloc au démarrage statique et découpé en petits morceaux, donnés aux utilisateurs de l'application. Il y en a d'autres, des features clés, mais c'est les quatre que j'ai retenus. Juste pour reparler des projets qui sont pour moi assez connus, je ne sais pas, tu ne connais pas l'audience, mais j'imagine que network manager, ça doit parler à certaines personnes, model manager, tous ces projets sont utilisant une utilisation intensive de l'aglib, donc GIMP, bien sûr, j'ai fait carte. C'était juste pour montrer 6logNG, je ne l'ai appris il n'y a pas très longtemps que ça utilisait l'aglib. Je ne sais pas si vous connaissez 6logNG. Donc un démon de l'aglib. Donc présenter un peu l'utilisation de l'aglib dans les bestations Sigfox, qui sont un environnement embarqué, je vais juste donner 2-3 mots sur ce qu'on entend par embarqué chez nous, parce qu'on a tendance souvent à dire que embarqué c'est de très petites configurations, genre un microcontrôleur et tout ça. Ce n'est pas notre cas dans les bestations, on n'a pas de très petites configurations, on est un minimum un gigabit de RAM, un giga octet de RAM et pareil pour le disque, un giga octet c'est vraiment on va dire le minimum de notre bestation. Mais par contre l'environnement, la notion d'embarqué pour nous c'est parce que la station est très difficile d'accès sur des points hauts, sur des sites radios, on ne peut pas intervenir s'il y a un plantage, on ne peut pas demander à un opérateur de venir faire power on, power off. Il faut qu'on soit fiable, réactif et qu'on ait surtout beaucoup de monitoring en avance de phase pour détecter des panneaux. Pour ça, c'est un découpage fonctionnel de l'OS, donc on a pour chaque fonction de l'OS des bestation, on s'est découpé en certains blocs, donc là je n'ai pas représenté tous, j'ai représenté les principaux, c'est-à-dire une couche d'abstraction hardware qui va s'occuper de parler au bloc radio qui lui reçoit soit les messages SICFOX et éventuellement de demander des sensors pour détecter comment la station vit, c'est-à-dire des températures, des tensions, des courants. Et donc, cette couche d'attraction est branchée sur des bus et les autres blocs qui est la partie management de messages, la partie management du réseau et la partie monitoring. Tous ces blocs fonctionnels sont bien séparés, ont des process différents qui communiquent tous sur un bus de données qui s'appelle Dbus. Si vous pouvez peut-être connaître aussi Dbus, donc c'est après et l'Aglib nous permet de remplir ce genre de choses, notamment grâce à Dbus mais pas que. Voilà les bénéfices de l'Aglib et ce qui nous a poussé à l'utiliser. A la base, on voulait vraiment partir sur Dbus notamment pour faire communiquer ces différents services et on s'est rendu compte que l'Aglib avait des très bonnes implémentations de Dbus et très faciles d'utilisation parce que pour ceux qui ont mis la main dedans, faire du Dbus avec la Lib juste Dbus, c'est une sacrée prise de tête. Donc merci l'Aglib pour avoir fait... Donc là, j'ai cité deux bindings parce qu'il y en a un qui est un peu plus ancien qui est maintenant considéré déprécutif et le nouveau qui est beaucoup plus sympa. Je reviens sur la main loop et la gestion des événements dans l'environnement de la Bestation, notamment tout ce qui est événements hardware. C'est quand même assez sympa de s'enregistrer, de dire appelle-moi telle fonction si je reçois de la donnée à lire sur un bus USB, un bus série, quelque chose. Donc on se sert de ces événements et de la main loop pour faire ça. En termes plus programmation, pas en termes fonctions, c'est la probable et son erreur qui est quand même sympa. C'est autre chose que de faire en C return 1 et de propager des returns 1 et de jouer avec les arnaux. C'est beaucoup plus sympa avec la structure de la GD et la GEROR, c'est un peu une gestion d'exception dans les langages comme C++ ou en Python. Et encore une fois, l'IO management avec certaines structures comme les GSOCKET, les GIOCHANNEL, les GFIGHT, tout ça, une couche permettant vraiment d'abstraire d'avoir tout ça et d'être très facile d'utilisation. Donc la GD nous apporte, enfin nous facilite beaucoup, beaucoup, nous facilite la Ligue. Ouais, mais surtout, c'était un peu à la fin de dire qu'elle était vraiment bien documentée. Je me suis amusé à regarder, à faire des stats sur la Ligue en elle-même. Il y a presque autant de lignes de docs que de lignes de code. C'est quand même pas mal. Et surtout, dès qu'on a un problème spécifique à la GD, il y a vraiment une communauté vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui l'utilisent. J'avais listé tous les projets qui l'utilisent. Networkmanazur, il y a beaucoup de monde qui l'utilisent. De fait, il y a beaucoup de questions sur les GDI. Si vous allez sur Stackoverflow, vous allez en avoir un paquet pour vous aider à résoudre vos problèmes. D'accord. Ça, c'est le VIFI. Désolé de cette interruption. Si quelqu'un voit ma souris ? Alors, la cerise sur les gâteaux, c'est le mécanisme d'introspection grâce à G-Object. En fait, l'utilisation de la GD, notamment G-Object, permet facilement, avec une autre librairie qui s'appelle G-Object Introspection, de construire des structures permettant une intégration dans les autres langues. C'est-à-dire un appel par du Python, mais pas que. Ah, ben, il est. C'est ça. Donc, c'était un peu avec la petite cerise là, tu te dis, c'était vraiment la cerise sur les gâteaux. On l'a utilisée un peu plus tard que pour début, c'est juste le code de la GDI, mais maintenant, on l'utilise beaucoup, beaucoup, notamment parce qu'on a une couche de Python pour le debugging et l'interface en ligne de commande et appeler des fonctions de la GDI ou même de nos propres services en Python, c'est le bonheur. ça permet de prototyper très 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 aisément et facilement. C'est une présentation de la GDI, il ne faut être Python, mais vous connaissez les avantages de la GDI. Ah oui, j'ai été un peu vite. Si vous avez des questions, j'ai été un peu vite. Vous avez des remarques, des questions sur la GDI ou son utilisation ? Moi, j'ai cité une question. Il y a quand même beaucoup d'autres entreprises sur le même domaine, on va dire, qui utilisent plutôt QT qu'à la même chose, qui eux fournissent l'orienté objet par le langage et non pas par le Nib en plus. Et vu qu'en plus vous n'êtes pas sur le microcontroller, c'est plus plus, ça ne peut pas être prêts. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ? Alors, c'était, je te rappelais peut-être, c'était peut-être un peu historique parce qu'on avait déjà une base de langage en C. on voulait continuer sur le C, on était à l'aise en C. Je suis un grand fan de l'AQT. J'ai déjà fait quelques applis en QT, notamment pour Ciforce mais pas dans la station de base. Je suis convaincu aussi qu'on ne peut pas faire plein de choses en C, plus plus. Mais il y a aussi des bons binding des bus en QT. On retrouve les mêmes bénéfices. lors de l'implémentation d'une station, quelles sont les différentes contraintes ? Est-ce qu'il y a des contraintes ? Et comment vous faites aussi pour choisir quelles régions ou dans le futur, comment vous voyez l'implémentation de ces stations, quelles zones géographiques, etc. En termes de déclenche, c'est un peu en dehors de mes... Je suis content de fournir le soft des gestation. Après, vous les mettre, si je ne m'en enture pas. Non, mais dans Cifox, on a des pays qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire on choisit les sites radio et on met les playstations. Et ailleurs, dans d'autres pays, on a des partenariats avec des entreprises qui, eux, choisissent tel ou tel site et comment les déployer. C'est un peu des questions qui sont hors de mon scope. Après, les stations, par rapport à leur géolocalisation, on va dire, alors des pas moins géographiques, c'est juste une des contraintes hardware et surtout radio vis-à-vis de la régulation locale. Les lois, en gros, les ministères de communication des pays qui vont réguler les équipements radio, mais à part ces contraintes-là, après, on peut y aller. on a différents hardware. On a des gens qui peuvent s'arrêter dehors, qui sont moteur-proof. Il y a quelques exemples. On se tente dans l'accueil, sur ces sujets-là, il y a un peu plus d'informations. On a ramené un peu plus d'informations sur les bandes, etc. et les machines. C'est plus pire. Vous avez plus long utilisé ça ? Ou c'est venu ? La Génie ? Oui. La Génie, c'est pas été uné volontaire à vendre. Dès le départ. En fait, on est parti, comme je disais, entre on a et construit le système et déployé les stations à peu près simultanément. C'est parti d'une station, c'était un POC, où il y avait essentiellement du C et du BACH. Du C sur les parties, voilà, assez critiques, de traitement de signal et ce qui en découle un peu après. Et du BACH, parce que voilà, ça a été super cool. Des choses très rapidement, POC, la station était live, était fonctionnelle. Et il a fallu, en même temps qu'on déployait, réécrire ces parties de la station. L'intérêt, rester sur le C, ça a évité de faire un petit round-up, sachant de passer sur du C par exemple. Donc on est resté sur du C de la Génie et rapidement, on a récris des bouts en Python à l'indépendant. Puis après, ces bouts en Python, on les a reconnectés à notre C et on a fait ça, en parallèle au déploiement. Donc ça a toujours été, passé le POC, il y a toujours eu cette volonté d'avoir les deux langages de dispo d'invitation et de switcher de l'un à l'autre en fonction de la criticité des opérations qui étaient traitées ou du temps de développement. C'est vrai, le temps de développement sur du C, on n'est quand même pas le même que sur du C et de mise au point. Donc il y a toujours eu ça. comment est-ce que vous assurez, comme c'est des systèmes qui doivent être allumés 24-24, comment est-ce que vous assurez qu'il n'y ait pas de fuite mémoire ? Parce que je sais qu'avec Glib, c'est quand même assez difficile. plutôt que la Glib en elle-même, c'est la manière de coder. On a des... Lors de la conception et du développement, on a des tests et on regarde la consommation mémoire. On va dire, on essaye de faire entendre. Mais on a quand même des... Personne n'est parfait, on a quand même quelques fuites mémoires, mais il y a des mécanismes au-dessus de protection. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des services juste qui rendent des fonctions, mais il y a des services qui surveillent ces fonctions. Notamment, on en a un qui surveille la consommation mémoire des autres process et dès que ça dépasse un certain seuil, on lui dit stop, arrête-toi, redémarre. On essaie de se protéger et de se protéger. Il y a un design for figure en fait. Chacune des fonctions est testée pour, c'est-à-dire il est capable de redémarrer à chaud et reprendre son rôle. Ce fait que dès qu'il y en a une qui déconne, on la kill et elle revient, on la relance et ça reprend son fonctionnement. Non, mais vous n'utilisez pas un logicien tiers ou une technologie tiers ou un code tiers. Non, là, 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 c'est plus loin du pur délicieux. Là-dessus, on est resté custom. Dernièrement, on regardait ce qui se faisait sur système D pour surveiller et relancer les process. Oui. Ils font des choses assez intéressantes jusqu'à maintenant. Et on utilise système D. Pour le moment, c'est bien. Ne me tapez pas dessus. C'est bien. Pour le moment, c'est encore du custom où on fait la surveillance. en fait, c'est pour les potistes. J'ai déjà mis... Attends, juste pour finir, je n'ai pas rien sur l'équipe. Tu disais que c'était assez... C'est quand on essaye de lancer un programme avec Valgring ou des choses comme ça. Ah oui, c'est parce que c'est à cause des allocations spéciales. Il y a des très bonnes règles, on utilise Valgring et on a des règles de suppression de 0-Warning. C'est un mal... Malgré, vous avez donc des process qui vérifient que vous consommez trop ? Oui, en vrai, oui. Les process sont toujours là, qu'est-ce qui consomme trop ? On va regarder le slash 3 qui revient dans chaque process ce qui consomme. Oui, mais c'est normal, il consomme trop, ce n'est pas normal. Si le balbut est passé, normalement... Tu ne testes pas tout, effectivement. Il passe dans les branches de code que tu es capable de tester. Sur le fil, on a des bouts de code d'erreur ou des choses comme ça. Il y a deux, je pense qu'il n'est pas forcément libre. Je pense qu'il faut investir en investir sur les deux. C'est-à-dire, d'un côté, avant le déploiement, c'est-à-dire, voilà, simulation ou test, l'intégration, on fait le maximum pour réduire la probabilité de fuite et pas que de fuite parce que c'est un signe sec-faulté, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et sur le terrain, on a quand même des mécanismes de protection. Aujourd'hui, intervenir sur une station, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, il faut quand même qu'elle soit capable, même si on a pris toutes les précautions, dans cas de plantage, elles se remettent en fonction. C'est sûr. Ça, ce n'est pas le sujet. C'est marrant parce que je raconte à vos voisins que ma boxe orange, moi je suis à Paris, donc j'ai un petit appart, et j'ai mon écran dans ma boxe orange, une nuit sur deux, elle redémarre en fait. On se rend à petit pont. Enfin, la boxe, la sept boxe. En fait, c'est une france qui détecte dehors les normes. Déjà, elle plante, même qu'elle redémarre, elle plante souvent. Mais c'est assez comme, je ne sais pas, c'est une chose quand même. Et c'est toujours été comme ça. Oui, par exemple, les stations de base six-faults vont redémarrer, vont pas redémarrer. Comme je le disais, il y a du design for failure on va redémarrer le process par fonction, par fonction, on redémarre les fonctions radio, on a une coupure de service pour le client qui est, on démarre en quelques dizaines de secondes peut-être, mais ces quelques dizaines de secondes sont perdus. Après, je suis d'accord avec toi, sur le papier, c'est un aveu d'échec de dire, je redémarre tel truc parce qu'il consomme trop. Effectivement, après qu'on est pragmatique et qu'on développe, on doit sortir des choses à telle date parce qu'il y a une telle feature, on est obligé de, on fait le maximum pour limiter le coup, le plus possible en avance de phase pour ce qui est fait mémoire et tout, on sait très bien qu'il en restera et qu'on est obligé d'avoir ce genre de mécanisme. En date technique, c'est ça. C'est sûr, de bien en date technique. Encore, c'est pas un aveu d'échec parce que tout le monde fait ça. Tous les gens que... Parce que sur la gestion, c'est un micro-médical, c'est pareil, ils le font aussi. Ah, mais il y a des coureurs. Ah oui, mais il y a des coureurs. Ah oui, mais justement, c'est... Je veux dire, d'ambiliser, ce n'est pas parce que l'erreur se propage la donnée de l'échec. C'est pas une erreur. Tu as une question. Oui, est-ce que le système de monitoring mémoire moniteur sa propre usage de mémoire ? C'est une question. C'est une question. Et bien oui, parce que... C'est pas la vraie question. Parce que nous avons eu ce problème. Ils sont tous sur l'Aïm. Effectivement. Voilà, ma vraie question, c'était... C'est capable de se tuer. Vous avez dit que vous utilisez l'agile aussi parce qu'elle était portable. En vérité, est-ce que vous utilisez l'agile sur plusieurs... cross-plateformes, on a dû le faire une fois, ça nous semble... Non, mais c'est surtout sur Windows avec le SDR. Ah, mais c'est fait sur Windows. Mais c'est pas le truc... Premier à la propre... En pratique, vous pouvez vous maîtriser les OS qu'il y a à l'intérieur ou c'est vous ? Ah oui, c'est un Linux par Yocto. D'accord. Et justement, vous faites... Comment ça se passe au niveau des versions quand vous changez Yocto, par exemple ? Vous changez Jlib et... On embarque... On embarque pour l'instant, on n'a jamais... Je crois qu'on a dû... On a dû upgrader sur une ancienne version d'Octo une certaine version de l'agile pour embarquer quelques... où l'agile... Elle bouge... Enfin voilà, on n'a plus ce problème-là, elle est à API relativement stable et les gros bugs étaient levés. Vous voulez remonter vos fixes ? Non, on a revenu un peu. On n'a pas de fixe sur la Jlib. Mais ce que vous aviez avant, c'est que c'est de la patchit ? Non, non, on ne l'a pas de fixe. Je pense qu'il est dans la version embarquée par le système de vie. Dans la distro, on voulait de la mettre à jour parce qu'elle était un tout petit peu outdated. Non, là, j'ai dit, mais on ne l'a jamais patché. On ne l'a jamais patché. On a beaucoup regardé le code pour voir comment ça marchait. Oui, voilà. Mais on ne l'a jamais patché. Après, il y a tout le temps, on trouve tout le temps des worker-rends quand il y a un problème. Il y avait des défauts, ou des fois, dans les API ou autres, il y a toujours des worker-rends proposés par la communauté pour vivre avec en attendant le fixe officiel. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais patché. Personne d'autre ? Non. Non, non. On a vu des bénéfices à ce titre. C'est quoi les inconvénients ? Elle n'a pas. Elle n'a pas ? Il y a des questions ? Ça, c'est cher. Non. Il y a des choses, vous aimeriez qu'elle fasse et qu'elle fait parler. Aujourd'hui, elle a un des problèmes qui ne se voit pas en fait dans l'ABS. On l'aurait aussi utilisé ailleurs dans d'autres sous-produits, on va dire, de Sigfox, qui ne sont pas fondés ou produits d'engineering. Elle a un manquement aujourd'hui, c'est que sur sa main loupe, elle est incapable de se monitorer. C'est-à-dire que si la boucle d'événement est saturée, par exemple, on n'a aucun moyen de le savoir, on sait qu'on est appelé en retard. Enfin, on ne peut que constater qu'on est appelé en retard, mais elle n'est pas capable de dire, attention, là, j'ai beaucoup trop d'événements à stébuler, etc. Elle a des manquements de ce côté-là. Et je pense que là-dessus, ça ne bouge pas trop puisque la plupart des utilisations dans les desktop Linux, etc., on va quand même vers des softs qui font des petites fonctions qui communiquent. Donc, on sature rarement les mêmes outils. comme on l'a vu sur les tests de performance, effectivement, il y a beaucoup de... Ouais, si, je repense à un truc qui est l'intégration dans une autre mainloupe. C'est généralement un peu problématique. C'est-à-dire dans un autre programme, une autre librairie qui a sa propre mainloupe, l'intégration dans un objet avec la mainloupe de la vie, c'est parfois pas évident à faire. À part ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un point. Une question à nouveau sur le choix de l'algie. On disait d'ailleurs qu'il fallait... Pourquoi l'algie ? Parce qu'il y a une vraie rencée pour reprendre ce qui existait. Il y a quand même eu un benchmarking à l'époque pour choisir d'autres niveaux d'événements si l'asynchrone ou ça s'est imposé naturellement ? Non, je ne crois pas. On ne voit pas qu'on ait fait de comparatif. Non, de comparatif poussé, non. c'est moi qui avais fait la choix à l'époque, j'avais regardé un peu sur ce qui existait de QT C++, j'étais moins fan. Mais c'est personnel, c'est absolument pas technique. C'était une des possibilités qui fournit en fait un socle de fonction mais on est vraiment, les deux sont à peu près au même niveau. Il n'y a vraiment pas de gros delta. Uniquement, il y avait des librairies qui faisaient très bien l'événementiel, que ce soit la Libé 20, des choses comme ça, qui ne manquait l'événementiel. mais qui ne fournissait pas les structures de données. qui ne fournissait pas. L'AGLIB a l'avantage, on paye le prix au début de prendre l'AGLIB dans son ensemble et on a tout un tas de trucs qui arrivent ensemble. C'est la même chose que QT, on rentre dans le framework QT, on a tout qui arrive. Là, on rentre dans le framework et on a tout qui arrive. De benchmark, non. En événementiel, il y a des trucs bien plus performants que l'AGLIB, c'est clair. Il n'y avait pas le reste avec, il fallait qu'on a découvert des bonnes surprises au fur et à mesure. Au début, on utilisait juste le corps de l'AGLIB, les timers, les jets, la boucle d'éléments et après, on a commencé à faire de l'objet. Après, on a commencé à utiliser de plus en plus l'introspection. C'est-à-dire que c'était que c'était nouvelles tous les jours. L'objet, le retour d'expérience sur l'object quand on le regarde, ça ne donne vraiment pas envie. Il y a une syntaxe Non, il y a beaucoup d'overrête, on a l'impression que c'est vraiment très lourd. très strict, des trucs à respecter, etc. Par contre, derrière, quand on regarde la base de code maintenant qui est importante en J-Object, à maintenir, c'est quand même relativement sympa parce que ça découpe bien en fait tous les blocs fonctionnels, etc. C'est l'avantage de l'objet de manière générale. Et la syntaxe aide vachement à ça. De premier abord, on se dit ça paraît compliqué juste pour faire un objet autant je prends un langage qui le fait. Sur des grosses bases de code, ça reste quand même assez lisible. Et même les network managers sur lesquels on regarde particulièrement un peu, etc. C'est monstrueux, mais on retrouve bien les fonctions, ça reste lisible. Donc sans faire la paix par exemple aux bibliothèques Gnome et Start ou Gnome Lib ou bien Gnome... Là c'est juste... Non, juste like Gnome, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc vous utilisez bien la météorisation de la dépendance des paquets, la dépendance... On a une dépendance juste à l'estomne de l'estomne. Oui, on ne tient pas GTK quoi. Oui, voilà. Il faut encore faire un peu encore d'interfaces graphiques. Non, non, pas... Et sinon, vous codez toujours en C ou vous avez essayé les Valas, Gnome, tout ça ? On n'a que... La PlayStation, c'est 80... peut-être 80% de C et 70% de C ne restent pas en Python. Et vous n'avez jamais essayé de faire du Valas ou du Gnome ? Non. Ça pourrait faciliter... Non, je n'ai jamais essayé Valas. À chaque fois que je cherche sur Google des problèmes d'introspection en Python et de la Gnome, je tombe sur Valas. Il faudra que je regarde un jour, c'est un... Il faudra que je regarde. Ça serait plus pratique pour les G-Objects ? Et en quoi ? Ça fabrique directement... Ça évite de recréer tout le truc compliqué de G-Lib. On a des lignes de code qui sont standards et ça les crée tout seul, le Valas. C'est dédié à l'introspection, c'est-à-dire dédié à l'appel par nos langages ? Ça ressemble un peu à du C-Sharp et ça vous fait couvrir le code en C directement. Je ne suis pas fan de l'École générale. Voilà, c'est une question. C'est ce que vous avez essayé. C'est ce que vous avez essayé. C'est bon, pas bien. Je pense qu'au départ, c'était... C'était... C'était fait pour le collègue et le langage de base de G-Band. Oui, oui. Là, il faut... On va regarder. C'est ce que tu feras là. Après, si vous avez des trucs au déhancé, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt de... C'est pour appeler les nouveaux développements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre plutôt globalement dans une phase de sustaining de l'existant. Mais ça libère aussi peut-être un peu de temps pour regarder le demain. Après, on a fait un peu la finidoïde en termes de développement. Au début, on était en génie pure. On a commencé à faire Python et l'introspection. On était de plus en plus fan. On a fait de plus en plus de choses en Python. et après, on a repris, on a enlevé les processus Python pour refaire du C dans la vieille... C'est une version de Python ? 3. 4. Ah oui, non, non. C'est interdit le 2 des légumes. On n'a pas lieu, hein ? Et du coup, pourquoi retourner sur C après le Python ? Parce que le développement de fonctions en Python, c'était très facile à prototyper. On avait les mythes, on avait quelque chose qui fonctionnait un peu près tout de suite et on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de choses cachées. On a moins de maîtrise fine des éléments. Pour certains processus qui sont considérés génétiques comme plutôt critiques, on préfère maintenant les faire en C. D'abord, les plus proches et d'avoir plus de maîtrise. Le Python est réservé un peu à la couche au-dessus, monitoring et appels de fonction dans les autres services. Et à ce propos, le monitoring, c'est vous qui avez développé ou c'est une solution en fait de sauf pour la gestion des bestations ? Alors, juste, moi je peux parler de la partie bestation. On est parti sur du Zabix. Zabix ? En fait, on a une partie cliente qui est dans la bestation, un site d'agence Zabix et on lui donne certaines clés. Et le serveur va chercher, connaît tous ses clients et dit « Donne-moi la température de la bestation. » Et vous avez donné un peu de maîtrise, sauf qu'on voit une manière assez performante. On va voir pour le coup. On va essayer pour le clé. Et tout ça, vous le faites tourner sur quoi ? Parce que vous avez parlé de 1 giga de RAM, 1 giga d'esprit de stockage type disque dur et en termes de ressources de calcul donc de processeur. Généralement, la plupart de nos bestations c'est du Intel Core I3. Et là, on commence à avoir des plus petites configs à base de RAM. Oui. Alors, c'est des gros processeurs parce qu'en fait, tout le traitement on signale et que c'est logiciel. C'est eux qui, enfin c'est cette partie-là qui utilisent les cœurs. Tout le reste de l'OS, c'est les petits morceaux qui restent. Donc c'est vrai qu'on a des processeurs très luxueux pour l'embarquer. Après, il y a des tests sur ARM. on descend assez bas maintenant. Maintenant, on fait des plus petites configs. Ah, dépend du point de vue. Oui, ça dépend qu'il y a. Quand tu pars d'un Core I3, ça fait très bas mais c'est des relativement gros armes aujourd'hui qu'on est capable d'utiliser. Jouer le Core A9. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Thomas ? C'est Cortex à 53. Cortex à 53. Et là, il y a une équipe sur le C6 et le C6 et le C6. C'est le C6. C'est le C6 ou le C6 ? Moi, quand on va... On est plus nombreux que ça. Mais une partie, ouais. Il y a une bonne partie de l'équipe qui fait le logiciel. Une question ? Plus de questions ? Sinon, on reste de toute façon au stand en bas. Oui, on est en bas. On va les démarquer. Ouais. Applaudissements